Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Dominique D'Artron, président de la coordination rurale. Bonsoir. Bonsoir. On avait entendu votre cri de douleur du secteur de l'agriculture après le passage de Maria en Guadeloupe. Est-ce que la visite du Premier ministre vous a rassuré ? Comme tout le monde le voit, lors du passage du Premier ministre, nous avons pu constater qu'il manquait beaucoup d'éléments que le ministre n'a pas évoqués. C'est pour cette raison que nous avons décidé de diffuser nos mécontentements. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs, dans les agriculteurs en Guadeloupe, il y a des maraîchers, il y a des éleveurs, il y a la diversification végétale et bien d'autres. Et ils sont passés à côté. Et puis, bien que nous n'avons rien contre la banane, comme on dit, mais il y a beaucoup, beaucoup à faire. Donc, le maréchal, selon vous, a été très sinistré après le passage de Maria ? Lors du passage de Maria, nous avons été sur le terrain. Nous avons été sur le terrain, sur la Grande Terre et aussi la Basse-Terre. Le Sud-Basse-Terre a été endommagé. Endommagé, nous n'oublions pas le passé, que le Sud-Basse-Terre, c'est un grenier des produits locaux. Et aujourd'hui, on n'en a plus rien. C'est pour cette raison que nous nous donnons les moyens pour pouvoir faire comprendre, faire nous entendre, pouvoir nous entendre, pardon, cette indoléance des agriculteurs. Donc, ce que vous réclamez, c'est qu'en fait, c'est que la calamité agricole soit reconnue ? La calamité, parce que nous avons fait une première manifestation. Nous avons demandé la calamité agricole lors d'une autre passage en préfecture. Et c'était prévu le lendemain. Bon, ce sera sur le site Internet. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Et mis à part ça, la calamité, nous avons aussi, nous demandons aussi la mise en place d'un plan d'urgence. Le plan d'urgence pour pouvoir étaler les charges sociales, bancaires et bien d'autres. Mais est-ce que justement ces doléances que vous avez au niveau du secteur agricole, est-ce que ces doléances sont remontées par les élus, par les parlementaires, pour défendre ce dossier ? Mais c'est un dossier assez long. Nous constatons aujourd'hui que c'est un dossier assez long. Pourquoi c'est long ? Parce qu'il manque de compétence aussi. Il ne faut pas nier. Mais là, les élus, aujourd'hui, ils auront du boulot sur la planche. Parce que l'agriculture aujourd'hui, nous n'oublions pas, elle est dans une crise. Cette crise, elle est présente. Et nous devrions nous mettre ensemble pour trouver la solution qu'il faut. Quelle est la réalité aujourd'hui ? On assiste à une vraie pénurie de fruits et légumes en Guadeloupe aujourd'hui ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'après Maria, déjà, avant Maria, il y avait déjà des problèmes de fruits et légumes en Guadeloupe, mal organisés aussi. N'oublions pas que Maria est passée et nous a tout ravagé. Là, il y avait la Dominique qui était tout près aussi, qui venait, qui avait sa place aussi sur le marché. Nous n'avons plus rien. Donc, conséquence, on voit flamber des prix. Là, il a flamber des prix. Les prix vont exploser. Les prix explosent déjà. Les prix explosent déjà. Les prix, prenons un exemple, un kilo de pignon végétarien est à 50 euros. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Bon, là, aujourd'hui, on se pose plein de questions. On n'aura pas de fruits et légumes vraiment produits stables pas avant avril, avril-mai de 2018. Pour la fin de l'année, les fêtes de fin d'année, on risque de manquer de certains produits. Par exemple, le proie de bois de Marie-Galante, l'igname dans d'autres secteurs. Ce sera compliqué. Ce sera très compliqué. Et nous nous posons la question parce que les filières qui sont en vivrière, ils sont en manque de produits. En manque de produits, regardons par exemple les CICA. Les CICA, bon, les CICA fruits et légumes tournent à vie dans ce moment. Nous sommes en manque de légumes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut en parler. Et pour la fin d'année, il y aura une pénurie de fruits et légumes sur le marché. Vous craignez, Dominique D'Artron, une forte importation par rapport à une telle situation aujourd'hui ? Nous défendons déjà parce que nous, déjà, nous, la Cour de la Nationale, nous défendons une étiquette assez importante, la consommation locale. La consommation... À cette période, c'est compliqué. À cette période, c'est compliqué. Mais par contre, nous devrions commencer à réfléchir, dire, remédier rapidement. Et nous l'avons déjà commencé pour pouvoir mettre en place un certain plan de relance de l'agriculture. Ça passe par quoi, justement, ce plan de relance ? Ce plan de relance par les politiciens, par les élus, pardon. Les élus... Les professionnels aussi doivent... Le cap aussi doit... Le cap, les professionnels, voilà. Et puis, organiser la production autrement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un changement climatique qui est là devant nous. Nous ne sommes pas... Il ne faut pas nier de ça. Et aujourd'hui, nous sommes KO par rapport à cela. Réorganisons... Bon, ben, c'est la filière... La filière... Le métier de l'agriculture. Pour pouvoir... Dans quelle direction que nous devons y aller pour les années à venir. Donc, vous souhaitez une nouvelle politique agricole. Ah ben, tout à fait. Donc, c'est... Pour vous, c'est une décision... C'est une volonté politique. C'est une volonté. C'est une volonté. Aujourd'hui, c'est une volonté. Parce que suite à Maria, ça nous a permis de réfléchir. D'y réfléchir en profondeur. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est produire autrement, exploiter autrement, planter à d'autres moments ? La production, l'organisation de la production, l'organisation des filières par secteur, par secteur, bien sûr, et en fonction des temps climatiques, comment, quels sont les produits et comment les produire aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Comment produire, par exemple, le piment végétarien ou la tomate ou la vêtue à quelle période ? Voilà. Si nous devrions planter la tomate en période cyclonique, c'est savoir si c'est sous serre ou alors autrement. Mais là, aujourd'hui, il faut y réfléchir. C'est une réflexion. Une réflexion en profondeur, de rebalancer l'agriculture. Oui, mais d'Oinidatron, il pleut tout le temps. Il n'y a pas de saison. Donc, c'est compliqué après de prévoir, d'analyser tout ça. Mais avant tout, ça nous a permis d'y réfléchir. Là, l'agriculture, comme je le répète encore, l'agriculture doit prendre une autre direction. Oui. On peut vivre aujourd'hui de l'agriculture tranquillement en Guadeloupe ou c'est vraiment difficile ? Avant, on pouvait vivre avec l'agriculture. Avant, on pouvait vivre avec l'agriculture. Moi, aujourd'hui, je suis agriculteur. C'est une reconversion que j'ai faite. Moi, c'est la passion qui m'a emmené vers l'agriculture parce que je suis parent d'agriculteur. J'avais un salaire. Je me suis mis agriculteur. C'est une passion. Aujourd'hui, je suis fier de l'être. Parce qu'un agriculteur, c'est le premier fournisseur de la planète. Parce qu'un être humain mange trois fois par jour. et il faut reconnaître sa valeur. Aujourd'hui, c'est difficile qu'un agriculteur puisse vivre pour trouver un salaire. Et même la retraite est encore pire. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Dominique Dertron. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale. Merci d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada